nous allons parler de toi et de ton métier et un peu de ce qui s'est passé ici avec le théâtre brésilien avec ses influences et aussi la période intéressante des années 60 bonjour moi je suis Sergio Lamberti et je suis brésilien mais d'origine italienne j'ai 48 ans je commençais à faire du théâtre dans les années 50 à Saint-Paulo sur Saint-Paulo j'habite entre Rio et Saint-Paulo parce que culturellement au Brésil Saint-Paulo-Rio ça forme un ensemble de ce sont deux villes qui sont presque en avion une heure six heures en voiture alors Saint-Paulo et Rio ce sont les deux plus grandes villes de Brésil Saint-Paulo c'est une ville industrielle très importante dans l'Amérique du Sud et comme un point culturel c'est très fort aussi Rio a été la capitale de Brésil jusqu'en 1960 et a encore un grand mouvement culturel aussi c'est une ville touristique mais avec la télévision le plus grand centre de télévision sont ici à Rio alors nous acteurs on nous vivons entre Rio et Saint-Paulo c'est comme ça et moi j'ai commencé à faire du théâtre dans un moment très important au Brésil parce que et dans le monde aussi parce que les années 60 ont été les années je crois le plus révolutionnaire de ces siècles et moi j'habitais à Santos je faisais du théâtre c'est comme ça que j'ai appris le français j'ai fait un théâtre à l'alliance française à Santos la première fois que j'ai fait du théâtre je le fais en français alors quand on a commencé ça le théâtre moderne arrivait au Brésil dans les années 40 quand la guerre a commencé en Europe alors de metteurs en scène européens sont venus au Brésil des italiens de français en grand un polonais qui s'appelait Zybisk qui a été un homme très important qui a fait la première montage de 2 comme metteurs en scène ils ont parce qu'avant ici on faisait un théâtre un peu presque comme le théâtre de fond du siècle l'acteur c'était le centre alors le théâtre du metteur en scène a commencé exactement dans les années 40 avec Zybisk ici au Brésil qui a fait l'oeuvre d'un auteur brésilien très important qui s'appelle Nelson Rodrigues il a fait le montage de cette pièce de de cet auteur et je crois que c'est bien là qu'il commence le théâtre moderne brésilien alors mais ce théâtre et la dramaturgie et elles étaient étrangères la dramaturgie brésilienne était disons un peu fermé parce que on faisait les classiques on faisait les auteurs modernes et européens alors dans les années 50 on a la dramaturgie brésilienne qui parlait de nos problèmes de nos choses de nos côté humains à recommencer et aussi le moteur en scène brésilien ont commencé son activité à partir de ce qu'on a appris dans ces grands vingt ans et c'est justement dans ces moments que j'ai commencé à faire du théâtre moi et mon frère nous sommes deux frères alors j'ai un fils de 20 ans qui qui est déjà acteur et notre famille est devenue une famille d'acteurs ma femme aussi elle est mort déjà elle était actuelle crise et on a fait on a commencé à faire de deux groupes de théâtre avec une idéologie une opposition culturelle pour faire une discussion sur la la réalité brésilienne et aussi faire un bon notre mettre en scène notre univers la manière de voir le monde de choses et ça c'est très c'était très bien mais à la fin en 1964 on a un coup d'état et on a résisté évidemment et en 1968 la situation était plus parce que la réaction était fort alors on a fait un acte institutionnel numéro 5 c'était un acte très violent contre la liberté la liberté d'expression la liberté d'activité alors ça a cassé un peu cette organisation le théâtre dans les années 60 c'était l'activité culturelle la plus importante au Brésil parce qu'elle avait et elle avait une l'idéance très grande et les acteurs étaient très respectés et le pièce de théâtre elle avait un pouvoir et donc que le gouvernement s'est préoccupé de casser cette cette force et ça nous a coûté beaucoup ça nous a coûté beaucoup parce que les années des années et qu'on dit après 60 ce sont des années très difficiles parce que même cette dharmatéologie qui qui poussait les auteurs il y a quelques-uns qui sont qui sont qu'on n'a pas pu écrire ça a cassé complètement les mouvements tous les mouvements on ne dit pas complètement mais beaucoup beaucoup sérieusement je dis et alors on est en train de reconstruire tout cet effort c'est ça qu'on fait maintenant parce que ça le théâtre est plus grand on a plus de public à cette époque plus de théâtre mais on a plus de spectacles à cette époque c'était 15, 20 aujourd'hui c'est le tout de 40 Rio a 40 théâtres Saint-Paul aussi mais on est en train de refaire tout ce qui a été cassé dans le théâtre brésilien il commence dans l'autre siècle avec Martin Spain et le théâtre brésilien c'est un théâtre plus des comédies et pas de drame je crois que c'est le la façon de penser du brésilien Martin Spain qui est le premier auteur très important brésilien il a fait un théâtre de comédie mais qui c'est une peinture de toute la façon des livres du brésilien dans le commencement de l'autre siècle alors après ça on a eu le romantique aussi à la fin du siècle avec la musique du théâtre avec la musique la comédie toujours plus fort que le drame mais les auteurs aussi au commencement de six siècles mais tout à fait et c'était une de la Batojimé qui avait une influence française italienne mais après 1940 avec après Nelson Rodrigues où naît le théâtre moderne brésilien et il y a eu un mouvement en 1958 c'était un mouvement nationaliste politique commencé par le théâtre d'Arena de Saint-Paulo alors le théâtre d'Arena de Saint-Paulo et il y avait aussi le théâtre officine de Saint-Paulo et moi je faisais partie d'un groupe qui s'appelait groupe décisant, groupe décision il y avait d'autres groupes aussi comme un groupe Opinion à Rio et tous ces groupes ils faisaient un théâtre engagé politiquement mais un théâtre très vif où toute la neuf génération allait pour faire la discussion après les spectacles de ce qu'on faisait comme position politique, comme position esthétique et c'était un mouvement très fort, très vif et qui a fait la résistance contre le coup militaire mais tous ces groupes se sont cassés par la question politique aussi mais il y avait aussi un mouvement existentiaire dans tout ça parce qu'on a fait, disons, un mouvement hors les mouvements étaient, ils étaient tout collectifs et avec l'arc institutionnel numéro 5 où les libertés étaient coupés on est resté seuls parce que toute la possibilité d'un collectif était par loi défendue et alors on est resté seuls avec nos problèmes, nos problèmes existentiels et ça c'était drôle et difficile les années après, ce sont des années de répression où les producteurs des théâtres, ils étaient tout à fait en train de gagner de l'argent alors ils cherchaient le succès à Paris, à New York pour faire ici on travaillait avec des personnes qu'on n'avait rien à avoir alors ça donne l'impression que tout est fini mais c'est pas comme ça parce que, moi je dis, il y a tout un mouvement jeune qui recommence tout ça mon fils est un acteur il appartient à un groupe de théâtre de recherche il y a d'autres groupes de recherche aussi on fait un théâtre tout à fait différent des années 60 de ces moments mais il y a déjà une dramaturgie nouvelle brésilienne moi je suis en train de faire un spectacle la pièce a été écrite par un cartoniste, Chico Caruso basé sur un personnage qui a été le personnage le plus important personnage d'humeur du Brésil il faisait les commentaires de la vie brésilienne dans les années 50 il s'appelle Amigo d'Aonso, c'est l'ami de l'Aonso c'est un animal féroce qui habite la jungle brésilienne et il est un type très marin, très... il fait des commentaires très... qui gênent les personnes parce que par exemple, il est une version qui n'est jamais ton ami mais il te donne des conseils comme s'il était ton ami c'est drôle et c'est comique aussi et l'auteur de ces personnages c'était un cartoniste qui s'appelait Pericles il s'est suicidé quand il avait 37 ans et il avait un problème de relation avec le personnage parce que le personnage est devenu plus important que lui et ça c'est le centre dramatique de la pièce et c'est un groupe de personnes qui se sont réunies ce sont des acteurs connus au Brésil qui se sont réunies pour faire une production et on n'a pas d'argent parce que c'est trop cher maintenant faire une production alors on recherche l'argent pour la production dans les grandes compagnies il y a une loi que une compagnie qui applique son argent dans des activités culturelles il ne faut pas payer tout ce qu'il devait au gouvernement comme taxes alors c'est comme ça qu'on travaille dans ce moment parce qu'on a perdu la possibilité quand on travaille pour des producteurs indépendants les producteurs n'avaient pas rien à dire avec ce qu'on voulait dire alors pour le faire pour reprendre la possibilité de choisir notre répertoire il faut il faut chercher l'argent et faire nos productions et la responsabilité est grain mais on n'a pas d'autre choix c'est très difficile mais c'est comme ça c'est toujours difficile dans les années 60 jusqu'à 68 comment ça se passait sur le point de vue censure est-ce qu'il y a eu des influences avec l'Europe dans ce sens là pour la censure c'est toujours un problème pour l'artiste elle est toujours existée dans le monde parce que la censure est une forme de faire la protection de qui gouverne qui a le pouvoir alors elle a toujours existé elle existera encore je crois parce que quand on a un pouvoir pas démocratique la censure en existera toujours il faut l'artiste c'est toujours en train parce que l'artiste voit les choses avant et de certaines manières il peut voir un peu avant que les autres alors il doit illuminer les autres avec ces visions et ça toujours les intérêts sont toujours ils se sont disons préjudiqués on dit préjudiciés oui alors ils font la censure et ça c'est un problème très grand pour nous seulement maintenant je dis maintenant 4 ou 5 ans après une grande lutte pour la liberté on a une censure pratiquement disons classificatoire arrondi par âge mais même comme ça je vous salue marie était défendu si on n'a pas pu le voir je vous salue marie par exemple parce que l'église a fait un très grand mouvement contre le président a fait un décret qui a dit non mais la censure elle est terrible parce qu'elle elle 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 nous fait faire l'auto-censure ça c'est le 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 plus terrible parce qu'on commence à faire qu'est-ce que je peux écrire qu'est-ce que je peux faire que la censure dira oui parce qu'il faut que je travaille ça c'est je crois que c'est le le point le plus difficile parce que on a par par quelques années on a fait des mouvements on faisait un spectacle par exemple la censure disait non on faisait un mouvement fort et et le spectacle arrivait mais avec des on faisait de de des coups mais on le faisait pratiquement la partie la partie la plus importante était là mais après en certains moments c'était trop difficile parce qu'avec l'auto-censure on a commencé à écrire par des métaphores la métaphore est très très intéressante très intelligente mais elle est terriblement répressive dans le procès des créations authentiques alors je crois que ça c'était la chose la plus importante qui est comme effet que le militaire a fait pour reprimir toute la possibilité de faire une discussion de la réalité et ça nous a cassé beaucoup même non seulement professionnellement mais émotionnellement et l'artiste l'émotion est très importante pour un artiste non et par exemple on le groupe américain Living Theatre qui faisait un théâtre très important en Europe il est venu invité par le groupe Officine ici au Brasil je vous ai connus bien quelques-uns ont été chez moi on parlait beaucoup sur le théâtre c'est la 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 c'est qu'il était on faisait un questionnement de ce qu'il était le théâtre comment c'était le théâtre le théâtre qui était enfermé dans des caisses le théâtre qu'il faisait qui était dans la rue pour faire une opération politique sexuelle alors ils étaient et ça c'était exactement ça qu'on voulait faire à ce moment un théâtre politique de l'ubération générale et ils étaient ici en train de faire cette offre alors la police ils étaient à Ouro Preto qui est c'est une ville qui était capitale du Brésil dans l'époque de L'Or à Minas Gerard c'est un état tout près de Saint-Paulo entre Saint-Paulo et Rio et ils fumaient de la Manijuan alors on les a emprisonnés et l'unique façon de faire sortir de la prison c'était le maître hors du Brésil alors ils sont sortis du Brésil c'était dommage parce qu'ils étaient en train de faire un théâtre un mouvement très intéressant avec le groupe brésilien et cette possibilité a été cassée complètement cassée est-ce qu'il y a eu des influences avec l'Europe avec les différents groupes politiques d'extrême gauche comme les brigades rouges des influences théâtrales au Brésil bon je dirais que exactement sur ce point on avait le reflet parce qu'on a vécu ces mouvements avant nos groupes d'extrême gauche et ils faisaient la résistance ils se sont organisés et même le groupe d'extrême gauche européen comme Bademarov Brigade Ross ils se sont organisés inspirés dans le mouvement brésilien de résistance et dans ces mouvements on avait toujours des amis des amis des journalistes des étudiants des sociologies c'était 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 un mouvement qui avait dans son commencement après quand ils sont quand ils étaient à la fin du mouvement ils avaient déjà perdu l'appui de la population mais au commencement ils avaient tout l'appui parce que les mouvements sont devenus chaque fois plus violents alors ça la violence est toujours difficile d'accepter même en savant que la violence de la police du gouvernement était difficile elle était très dure mais toute cette violence généralisée qui a été le conflit entre les deux forces ça faisait que la population était un peu effrayée avec tout ce qui qui arrivait et il y avait toute une propagande du gouvernement en disant que les pays étaient très bien il avait une classe moyenne le miracle brésilien qui était très intéressé dans ces miracles et dans cette forme de vie apparemment tout marchait bien et ces mouvements d'extrême-gauche ils faisaient ils étaient ils emportunaient la possibilité de ce miracle ce front miracle brésilien alors ils ont perdu beaucoup de force et ils ne gagnaient pas il y avait beaucoup de gens en prison il y avait beaucoup de gens morts à cause de ça mais ils ont fait dans le premier deux ans ils faisaient le secret de l'ambassadeur alors ils changeaient les ambassadeurs par de jeunes étudiants qui étaient à prison ils allaient au Chili en France en Algérie alors il y avait une sympathie parce que ce pouvoir très grand du gouvernement était cassé par de jeunes gens peu de gens qui faisaient un mouvement très intelligent et dans le premier fois pas tellement violent mais après la violence de la police était plus grande alors la violence de c'était plus grand aussi proportionnellement et je crois que je crois un 5 ans ça ces mouvements étaient complètement détruits par la police et par la comme organisation est-ce que sur le sens si on est déjà en parle de l'extrême gauche de cette période est-ce qu'il y a eu un phénomène corruptionnel sur le théâtre brésilien évidemment il y avait des gens du théâtre qui c'était peu heureusement qui pensaient de la même façon du gouvernement mais le problème c'était pas ça parce que comme j'utilisais les groupes étaient cassés alors on était habitués à travailler avec des gens qui pensaient comme nous avec tous les groupes ils avaient une idéologie politique et culturelle alors en travaillant avec des producteurs indépendants qui voulaient seulement gagner de l'argent toute cette forme d'organisation même comme le langage théâtre de recherche qu'on avait fait pour nous il nous ressemblait en une comme si nous retournions nous avions nous avions nous avions nous avions qui nous avions qui nous avions retourné 20 ans après quand on faisait un théâtre digestif tout à fait qui voulait seulement faire l'audience le public rire ou pleurer, je ne sais pas, alors ils ne pensaient à rien. Alors, ça c'était trop difficile pour nous, parce que c'était une conquête de 20 ans, des luttes, et à faire ce genre de théâtre. Mais même comme ça, on avait les choix. Moi par exemple, j'ai fait très peu de choses comme ça, parce qu'on faisait des groupes de résistance, on s'agroupait, on faisait, on cherchait un producteur un peu plus intelligent qui voulait produire quelque chose. Et même comme ça, on a l'histoire du théâtre dans les années après 60. Il y a deux choses importantes encore à faire, mais pas avec la force des années 60. Qu'est devenu tous ces artistes qui, par le régime, ont été enfermés, metteurs en scène et acteurs ? Quand on faisait des mouvements, nous avions un pouvoir de, nous avions une habitude des mouvements. Par exemple, quand on a fait, et 1965 encore, un an après le coup d'État, on a fait Electra, des Saufocles. Et dans l'Amérique centrale, il y avait la possibilité de l'invasion de la République dominicaine. Et les États-Unis voulaient que le Brésil participe, 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 non, participe de cet mouvement. Alors, on a fait un protest, avant de commencer le spectacle, contre ça. Dans l'autre jour, la fille qui avait lu ce document, elle a été, on l'a amenée du théâtre pour la présence. On dit, commencez le spectacle sans elle. Alors, on dit, non, on ne peut pas commencer ça. Mais vous ne pouvez pas dire au public que vous avez fait ça. Mais l'actrice qui faisait l'être, Dorsey Roche, c'était une grande actrice, très intelligente et très politique. Elle a fait un discours pour le public où elle ne disait pas rien et le public a tout compris. Et à la fin, on a été, le public était tout à vert avec nous. Et la police était tout dans l'extérieur, oui. Alors, on est allé, on a fait un mouvement avec toute la classe théâtrale et les intellectuels en général. On est allé dans cette prison. On est resté là jusqu'au matin. Le matin, on a liberté cette fille qui était là. Mais l'après, une des choses qu'ils ont dit qu'ils voulaient, qui était, c'est Socrate qui avait écrit cette œuvre. Ils voulaient le voir. Et Glace Roche a dit que c'était un peu difficile parce qu'il était déjà mort il y a longtemps. Mais on a eu ce problème toujours, par toutes ces années, jusqu'en 1974. On est toujours allé dans les prisons et même dans les institutions psychiatriques parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'est cassé intérieurement avec tous ces problèmes, avec la drogue aussi. C'est une période très, très, très difficile parce qu'on a vu des talents, vraiment des talents se casser comme ça, finir comme ça, en prison, dans des positions politiques, ou dans des institutions psychiatriques parce que la tête ne marchait pas bien, l'émotionnel, c'était très drôle. Je me rappelle que le dimanche, on allait voir des gens dans la prison, des amis, de motifs politiques, alors on l'avait dans les institutions psychiatriques pour visiter d'autres amis. C'était une période très, très, très difficile parce que dans les années 60, même avec les coups en 64, mais jusqu'en 1968, on a eu une possibilité vraie de résistance. Et après, la résistance est devenue une guerre, vraiment, une guerre. Alors, dans les années 60, on avait eu ses pouvoirs et on l'a perdu comme ça, violemment, avec de violences. C'est très difficile comme expérience. Le théâtre de cette période, qu'est-ce qu'on présentait comme pièce de théâtre qui était, disons, acceptée par le régime ? Quelles pièces de théâtre n'étaient pas acceptées par le régime ? Bon, il y avait un faux moralisme parce que les pièces, par exemple, américaines qui parlaient d'un problème, si c'était un auteur brésilien qui le faisait, ça s'était défendu. Alors, on cherchait toujours des formes de faire un théâtre qui encore faisait la discussion, mais d'une autre façon, avec le métaphore, avec, on faisait par exemple un classique, et il avait un rapport entre la situation de l'auteur classique et la situation qu'on vivait dans ces moments. Et ça, c'était l'unique forme de faire des pouvoirs. Parce que même dans cette époque, on faisait des mouvements, on faisait l'ascension d'un spectre important, mais dans ces moments, on pouvait plus faire, quand ils disaient non, c'était non, c'était impossible de refaire. Quelquefois, des productions, déjà, pratiquement, sur l'étage, avec la, tous les spectacles étaient déjà pronds, déjà, pour ouvrir, et ils cassaient, ils disaient non, et ça, c'était difficile de, parce qu'il faudrait de faire la compagnie, parce qu'ils ne laissaient pas. Alors, on a fait un théâtre avec des auteurs étrangers, un général de succès digestif, vraiment digestif, et, comme opposition à tout ça, ces pièces, le classique, le classique, ça c'est toujours une option, quand on a la possibilité, parce que le classique, c'est difficile de toucher, non ? Et, comme ils parlent toujours des problèmes, général, des problèmes, oui, qui sont, comment, dans quelques moments de l'histoire, et dans quelques pays, alors ça, c'était plus facile de le faire, non ? Mais quel était le système pour casser une pièce ? Est-ce qu'il y avait, ils avaient une certaine organisation qui venait aux répétitions, et qui cassait la pièce, ou est-ce que c'était déjà l'auteur qui avait des problèmes, au début ? Alors, la censure, la première chose que tu faisais, il faudrait présenter, avant de vouloir faire, si tu voulais faire un spectacle, une pièce, il faut la présenter à la censure, alors, la censure dit oui ou non ? Alors, elle dit oui, alors tu peux commencer à faire la production, alors, quand tu fais la production, disons, une semaine avant, la censure, aller au théâtre, pour voir, alors, si tu trouvais quelque chose qu'ils ne voulaient pas, ils disaient, ça, il faut couper, ça, il faut couper, alors, s'ils voyaient que le spectacle, c'était contre le principe, qu'ils avaient des principes, ils avaient toute une école de censure, ils ont formé des censeurs, comme ils voulaient, pour défendre exactement ce qu'ils trouvaient que c'était, bon, alors, ils disaient non, ça c'était non, on faisait le mouvement, des protestes, mais, en général, ils ne retournaient pas, dans ces moments, parce qu'on n'avait pas la force de le faire retourner, on avait, et même si tu insistais, tu pourrais être, mettre à prison, en procès, quelque chose comme ça, alors, c'était très difficile de faire la résistance de ça, Les écrivains, les écrivains, les journals, tout, tout, la censure était nationale, j'ai dit que le théâtre était, parce que quand les théâtres avaient connu les références, comme j'étais dit, alors, les théâtres étaient là, les théâtres et la presse, sont été les deux choses les plus, après la musique, aussi parce que la musique, avec une pertinence très grande, alors, les compositeurs comme Chico Bouard, Catherine Véloz, Joubert de Gilles, sont été, hors du Brésil, sont mis hors du Brésil, Chico habitait en Rome, par longtemps, Catherine de Gilles aussi, parce qu'ils étaient très importants, alors, ils faisaient des compositions qui parlaient sur la situation, et les publics les écultaient, alors, ils ont été poursuivis, vies, et même, il leur faudra, dans ces moments, changer de pays, non ? Alors, la censure, elle a fait, par exemple, dans la presse, il y avait des choses, dans la guerrilla de l'Araguaya, par exemple, on le savait d'écouter, mais sur la presse, c'était tout à fait défendu de parler sur ce mouvement, la guerrilla de l'Araguaya, c'était un mouvement fort, et on pouvait, on savait seulement de, d'écouter, c'était très, très drôle, ça serait très drôle, je me rappelle que quand, quand on n'avait pas d'ascension, une censure comme ça, et on savait l'ascension à Portugal, on trouvait ça ridicule, c'était incroyable, non, c'est pas possible, et quand ça est arrivé à nous, c'était quelque chose qu'on pourrait croire, et après, 5 ans, on était déjà habitué à l'avoir, c'était terrible, même contre, il avait déjà l'habitude de convivre avec ça, tous ces procès sont très drôles, très drôles, et quand finalement, on s'est libéré de tout ça, et là, c'est rien, il faut tout reconstruire, c'est comme si, c'est une, tous les mouvements culturels, c'était un mouvement de, de fermentation, on dit, en français aussi, des fermentations, parce que, une chose est sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, alors qu'on fait le, quand on casse, c'est, cette sorte de, cette écologie culturelle, c'est difficile de la reconstruire. Cette censure, bon, ce régime politique a duré combien de temps au Brésil ? Jusqu'il y a eu de nouveau la libération, parce qu'aujourd'hui, la censure a disparu, ou est-ce qu'elle existe encore ? Elle existe, mais elle est classificatoire, âge, 18 ans, alors, on peut tout faire, quelquefois, comme je vous salue Marie, quelquefois, quelques lettres de compositeurs, qui sont, qui sont, qui coupent, certaines choses, mais, pas comme avant, pas comme avant. Je crois que, vraiment, 1964, ça a commencé, mais, elle est devenue vraiment forte, après 1968, et, jusqu'à, jusqu'à Tancredo, jusqu'à Tancredo. Après Tancredo, par la mort de Tancredo, 1995, ça a commencé, vraiment, à être, plus libre, la censure. Mais, oui, mais, vraiment, après 1980, ça a été déjà, bien mieux. L'ouverture, des, des, des figueres d'eau, était déjà en pas, et c'était une conquête, parce qu'on n'a jamais, parce qu'il ne faut pas, on était toujours en train de faire cette, de lutter contre la censure. On est, tous les fois, où on avait l'opportunité de parler contre, on parlait, de faire un mouvement contre, on faisait. mais, après l'ouverture, après figueres, quand on a commencé, le, 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 à faire, et, à faire, le, le, quand on a commencé, à faire, à avoir, une liberté un peu plus, politique un peu plus, grande, la censure était déjà un peu plus faible, parce qu'il n'avait pas aussi, parce que le mouvement militaire était déjà en crise aussi, mais seulement, après, tranquille, on a fait, après, dans ces moments, on est en train, là, on fait une nouvelle constitution, et, on voulait, il y a des positions, une position de la finir complètement, de finir complètement avec la censure, et, mais il y a de la résistance, et, il veut que, au moins, la classificatoire reste comme aujourd'hui, je ne sais pas, je suis toujours contre, toute forme de censure, l'ascension devrait être, terminée, finie, moi, je, c'est, c'est, l'ascension, pour moi, est toujours, une forme de répression, très grave, dans cette période-là, est-ce qu'il y a eu des auteurs, qui ont écrit des pièces de théâtre, ou des écrivains, qui ont dû quitter le pays, pour l'Europe, ou pour d'autres pays, est-ce que tu peux me citer, quelques auteurs, Oui, par exemple, Auguste Bouaou, Auguste Bouaou, évidemment, il était, il faisait un théâtre, tout à fait, contre, comme théorie, contre le gouvernement, les islam, l'éligion gouvernement, alors, mais aussi, il a été accusé, d'être, avec ses organisations, d'extrême gauche, alors, comment, parce que, je crois, qu'il a amené des informations, ou il a, de l'extérieur, pour le mouvement, ici, le mouvement, d'extrême gauche, alors, il a été en prison, après, il est sorti, et, il s'est enfui, et, immédiatement, il est parti en France, au Louaï, je crois, je ne sais pas où, mais, je crois, en France, au Louaï, parce que, sa femme, est argentine, je ne sais pas si, il est parti, premier, en argentine, et après, France, Portugal, j'étais, en Portugal, pour des années, et, mais, même comme ça, il y avait d'autres personnes, pas tellement connues, comme Boal, qui, qui était de la classe théâtrale, et qui était, avec, et, en général, c'est des personnes, qui avaient, je ne dis pas, comme chic, qui étaient, qui étaient, des grands compositeurs, ils sont sortis, parce qu'ils ont été, ils ont été en prison, et après, ils sont, ils n'avaient pas, aucune, il avait des positions politiques, mais pas comme organisation, mais, il y avait beaucoup de jeunes gens, qui appartenaient au mouvement théâtral, qui, qui étaient, qui, 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 qui avaient une participation politique, un peu plus, euh, active, alors, et, il leur faudrait sortir, parce que, ils savaient, qu'ils, qu'ils restaient, ils seraient, mis en prison, et, et leur vie, parce que, la prison, dans cette époque, on ne savait pas, c'est qu'ils pouvaient, revenir parce que la torture, c'était trop forte, et on pourrait mourir, seulement après la mort d'Erzog, euh, 1975, euh, ça a, a commencé à être questionné, vraiment questionné, parce que, le mouvement, qui s'est déclenché, avec la mort d'Erzog, et la crise politique, du régime, alors, ça, du régime, ça a fait, euh, ça a fait, vraiment, euh, faire, 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 euh, faire, non, pas faire, je ne sais pas, après la mort d'Erzog, le régime, n'avait pas, la possibilité, de faire, de nouvelles, prisons, et de faire, la torture, comme il faisait, avant, il avait encore, ses pouvoirs, et, il avait cette crise, des pouvoirs aussi, et politiquement, il, son, le gouvernement, révolutionnaire, comme il disait, il avait amené, au pays, dans une crise économique, très forte, et, qui était, un, un reflet, de la, de la crise politique, c'est ça. Est-ce que, bon, tous ces artistes, comme Chico Buarque, et d'autres écrivains, ils sont revenus, de toute façon, je pense, maintenant au Brésil, quelle est leur réaction, avec le nouveau système politique, en ce moment ? Bon, c'est incroyable, parce que, ces artistes, comme Chico, comme Caetano, ils sont devenus, aujourd'hui, il y a plus de 20 ans, qu'ils ont commencé, ils étaient révolutionnaires, dans cette époque, mais, encore, je crois, qu'ils ont une position, très importante, parce que, ils sont, ils font, ils font partie, d'une génération, très, très importante, pour l'histoire du Brésil, c'est, une génération, qui a vécu, avant, qui a commencé, qui a vécu, avant, avant, les coups militaires, et après. Alors, ils ont une vision, complète, et même, dans les années 60, je crois que, toute la face, du monde, culturellement, politiquement, a changé, et, qui a eu, l'opportunité, de pouvoir, vivre, tous ces mouvements, je crois, qui a le privilège, de pouvoir, de pouvoir, raconter, tout ça, et, d'agir, avec, toute la conscience, de tout ça, qui est revenu. Et, je crois, que, quand ils sont revenus, ils ont repris, immédiatement, évidemment, il y avait, dans son oeuvre, on peut ressentir, de retourner, au pays, l'amour qu'ils sentent, pour les pays, et de retourner, rencontrer les pays, avec des grands problèmes, encore, des problèmes d'expression, et la lutte qu'ils ont fait, pour continuer, son oeuvre, comme ils voulaient ici. Mais, ils ont eu l'appui de la population, parce que, toujours, quand on faisait, quelques coups, dans la composition, des cailletins, des chics, il y avait un mouvement, pour l'art très fort, et, quelquefois, ça ne s'était rien, et après, quelques années, on faisait, on libérait, la composition. Mais, même comme ça, le mouvement contre, c'était déjà, une forme de réaction, très positive, non ? Est-ce que, le problème économique, qui est en ce moment, disons, au Brésil, se fait aussi ressentir, sous le point du théâtral ? Oui, évidemment, parce que le théâtre, toujours, comme, il reflète, immédiatement, tous les problèmes, de la relation. Le théâtre, c'est un, un miroir, social, existentiel, d'un pays. Et, toutes les crises, elles se reflètent, immédiatement, sur le théâtre, parce que, par exemple, si le peuple, n'a pas de l'argent, pour payer, un billet de théâtre, alors, il reste, chez, chez eux, à voir, de la télévision, parce que, la télévision, ici au Brésil, est très forte. Et, le gouvernement, le comprend très bien. Globo, c'est une force nationale. Elle est presque, un autre gouvernement, parce qu'elle a un pouvoir, d'influence, sur l'opinion publique, beaucoup forte. Beaucoup forte. Alors, la télévision, est une possibilité, pour le public, très, très grande, parce que, s'ils n'ont pas de l'argent, s'ils sont fatigués, il y a le problème, le problème de transport, aussi. C'est loin, de leur maison, par exemple, pour un théâtre, vraiment populaire, disons. Mais, même la classe moyenne, ils ont peur, par exemple, de sortir, à la nuit, quelques fois, pour aller, à Rio. La plus grande partie, du théâtre, est dans le centre. Alors, des sorties, de chez eux, y aller, jusqu'au centre, parce qu'on perd, de la violence, aussi. Alors, tout ça, tout ça, attend le théâtre, toutes ces modifications, toutes ces crises, tous ces problèmes. Mais, mais le théâtre, au même temps, il a un, le grand pouvoir, comme il est toujours, en crise, le théâtre. alors, tous ces problèmes, parce que, ceux qui font le théâtre, ils le font toujours, ils ne peuvent pas vivre sans le faire. Alors, on a toujours des possibilités, on cherche toujours une sortie, pour le faire. P, le montage du balcon du Géné, faite par Victor Garcia, ici au Brésil, 1970, qui s'était, qui est considéré, un des plus grands spectacles, de ce siècle, à la compagnie. Même, avec tous ces problèmes, on l'a fait, au théâtre, au Couto de Scopane, même après, l'acte institutionnel, numéro 5. On a fait, un spectacle, de l'oeuvre, de, de, de Jean Géné, les balcons, sous la mise en scène, de Victor Garcia. C'était, il y avait aujourd'hui, tout le monde qui venait, pour voir, ce spectacle. Il a pratiquement, détruit son théâtre, pour, pour faire, la scénographie, qui était, la maison d'Irma, était un cône, un fer, où la base du cône, était à l'envers, c'est vrai, et, le public était autour, et c'était un spectacle, dans un espace vertical, c'était incroyable, pratiquement, cinquante personnes, et, et, dans cette, dans cette époque-là, je, 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 je dis ça comme exemple, de, si on cherche, on a toujours, une possibilité, de faire quelque chose. Et, il avait des nuits frontales, il avait des situations très drôles, politiquement, très fort, parce qu'on parle de la révolution, de cette pièce, et on l'a fait, même comme ça, et on a resté, dans un terre par deux ans, même avec une censure très forte, ils n'ont pas, les mouvements étaient tellement fortes, qu'ils n'ont pas pu, la couper, parce qu'il avait un appui, même international. Comment se porte le théâtre d'avant-garde au Brésil? Comme le, comme le Brésil est un pays, en construction, euh, permanente, alors, le théâtre d'avant-garde aussi, comme le théâtre d'avant-garde, elle a, une position très importante, ici, dans la création d'un nouvel langage, et, dans les années 60, on a fait des recherches très importantes, on, on, il y a des groupes encore, qui participent du festival international, les groupes d'Antonis Filho, qui a fait Makunaim, il y a Bialès, euh, qui, 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 qui a été de son groupe, le groupe d'Antonisie qui fait son théâtre maintenant, il y a Gérald Thomas, qui est, qui a fait du théâtre à New York, et maintenant, est au Brésil, il a fait, un montage de l'opéra, de, 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 de Wagner, euh, le bateau, le bateau fantôme, on dit, le bateau fantôme, et, il fait maintenant, une opéra avec, ses musiciens, Philippe Bregles, euh, Hagnaton, il va la diriger ici au Brésil, et, il fait un travail sur l'œuvre de, pour le faire, il a fait un travail sur Carmen, et, un autre sur Electra, basé en Electra, et, il y a d'autres groupes, je, je parle de plus important, mais il y a d'autres groupes, qui, qui font des recherches, euh, sur le langage théâtrale, et, moi aussi, je suis un interc, je suis formé dans ces mouvements, euh, d'avant-garde aussi, et, mais dans ces moments, pour moi, professionnellement, c'est, c'est un peu plus difficile de participer, de, de choses d'avant-garde, parce que, la, la condition de, 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 me difficulte, mais, même comme ça, je suis toujours, euh, avec, tous ces mouvements, en, faire une attention, même en, en donnant des, des, quand on me recherche, en donnant de, 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 d'époiement, de, je parle sur mon expérience, je donne des conseils, je vais voir, je fais, je participe, d'une forme d'autre, de ce mouvement. Merci.